Pour ma famille, merci pour notre ministère, merci pour nos maisons, qui ne manquent ni d'huile ni de farine, Père, comme la femme de Sarekta, il n'y restait que de la farine et de l'huile, et après elle allait mourir avec son fils. Mais toi tu as envoyé Élisée, Père, pour la sauver, et il l'a rencontré, il lui a dit prépare-moi d'abord un gâteau, elle l'a préparé, et elle lui a donné ce gâteau, Père, et il lui a dit va chez toi, et prépare-toi, sa cruche débordée d'huile et de farine, que tu es majestueux, Père, que tu es majestueux, merci Père, ce matin, dans ton Saint-Sabbat, que tu as sanctifié, que tu as béni, que tous ceux qui manquent de pain, que leur grouille soit béni de farine et d'huile, oui Père, car c'est toi qui bénis, c'est toi qui donne, merci d'en donner à ceux qui en ont besoin Père, en ce moment, merci d'en donner Père, et qu'ils préparent pour toi, d'abord Père, et ensuite pour eux, merci, car tu es grand Père. Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre un sommet, le sommet 86, Viens me sauver, Tends vers-moi ton oreille éternelle, réponds-moi, car je suis pauvre et affligée, Viens protéger ma vie, car je te suis attachée. Toi, mon Dieu, sauve-moi, je suis ton serviteur, je me confie en toi. Ô Seigneur, fais-moi grâce, je crie vers toi sans cesse. Réjouis ton serviteur, car c'est vers toi, Seigneur, que je me porte. Car tu es bon, Seigneur, et bon à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, ô Éternel, sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie, car tu me répondras. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des hommes semblables aux tchèques. Tous les peuples que tu as faits devront se posterner devant toi, ô Seigneur. Ils te rendront gloire, car tu es grand, et tu accomplis tes prodiges. C'est toi seul qui es Dieu. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'ils te craignent sans partage. De tout mon cœur, je te louerai. Seigneur, mon Dieu, je te rendrai gloire à toujours, car ton amour pour moi est grand. Et toi, tu me délivres du gouffre du séjour des morts. Ô Dieu, des hommes arrogants se dressent contre moi. Une bande de violents en veulent à ma vie. Il n'y a pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour, fidèle. Tout toi donc vers moi, et fais-moi grâce. Tout toi donc vers moi, et fais-moi grâce. Accorde-moi ta force à moi qui suis ton serviteur. Oui, viens sauver le Fils de ta servante. Accorde-moi un signe de ta bonté. Que ceux qui me haïssent le voient et soient couverts de honte. Car c'est toi, éternel, qui est mon aide et mon consolateur. Amen. Amen, Amen. Alléluia. Mon Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen, Amen. L'enseigneur. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes, je vous salue déjà, je vous souhaite un shalom, un shabbat. Nous sommes le sixième jour de la semaine et nous sommes le 16 de la neuvième. Vous avez sûrement vu que nous sommes dans la pleine lune. La lune, elle est ronde et qui veut dire qu'on est au milieu du mois lunaire. Le neuvième mois, c'est ce mois que, c'est dans ce mois que Néhémie a rencontré ce qui venait de Jérusalem et qu'ils ont mis au courant de ce qui se passe à Jérusalem. Alors, c'est important, c'est important de connaître le mois comme ça, ça permet qu'on puisse se situer à quelle période tel événement s'est passé dans l'histoire d'Israël ou dans la Bible. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes à la pleine lune. Alors, nous sommes le 36e shabbat depuis, 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 depuis le mois et d'avis depuis le premier mois, depuis le mois de Pâques. Amen. Amen. Alors, l'apparatia du jour, dans les évangiles, alors ce sera Luc 3, versets 1 et 2, et nous allons continuer dans Matthieu 3, versets 1 à 17. Amen. Alors, Luc 3. Luc 3, verset 1. Alors, le titre, c'est quoi? Yohannam prépare les cœurs à écouter la voix de la sagesse. Alors, Yohannam, c'est qui Yohannam? Yohannam, c'est qui? C'est Yohannam, c'est Jean. Jean le baptiste. Amen. Yohannam. Alléluia. On va revenir dessus après. Allez, tu peux y aller. Bonne nouvelle selon Luc. En ce temps-là, Tibère avait, Tibère était empereur depuis 15 ans. Pospulate est préfet de Yéhouda, qui signifie l'orange de la Judée. Hérode Antipas gouverne la Galie. Silith, le frère d'Hérode d'Antipas, gouverne l'Iturée et la Trajomite. L'Isanias gouverne Abilène. Al et Caïphe sont koinim, qui veut dire grand prêtre. À ce moment-là, dans le désert de Yéhouda, qui signifie la Judée, Elohim adresse sa parole à Yohannam, l'immergeur, qui signifie « Je suis fait grâce ». Jean-Baptiste, le fils de Zacharia. Yéhouda, se souvient Zacharie. Bonne nouvelle selon Matitaïou, qui signifie « C'est un cadeau de Je suis celui qui suis ». Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 17. À ce moment-là, Yohannam, l'immergeur, il annonce « Changez votre vie ». Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Le prophète de Yéhouda, « Je suis celui qui délivre », qui veut dire Isaïe, a parlé de Yohannam, l'immergeur, qui signifie « Je suis fait grâce ». C'est lui qui dit Jean-Baptiste, le fils de Zacharie. Quand il a dit le prophète, Yéhouda, qui signifie « Je suis celui qui délivre », Isaïe, chapitre 40, versets 3 à 5. Oui, ok, vas-y, continue. Une voix crie, « Priez dans le désert, le chemin de Yahweh. Aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toutes vallées soient relevées, toutes montagnes et toutes collines abaissées. Que la hauteur devienne une plaine et les roches escapaient un ballon. Alors la gloire de Yahweh apparaîtra. Et toute chair, sans exception, la verra. Car la bouche de Yahweh apparaît. Yohannam, l'immergeur, porte un vêtement en poids de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de l'île de paix, Jérusalem, de tous les Oudas, la Judée, qui signifie la louange. Et de toute la région du Yardenne, qui signifie celui qui descend le jour d'un. Ils viennent vers Yohannam, je suis fait grâce. Ils avouent leur péché devant tout le monde. Et Yohannam les baptise dans l'eau du Lardenne, qui signifie celui qui descend le jour d'un. Beaucoup de Péouchim, qui signifie les séparés, les pharisiens. Et de Zadoukim, qui signifie les justes, les saluséens. Les descendants du grand prêtre, s'adoptent, signifiant le juste. À l'époque de David bien-aimé, d'Élohim et du temple de Célomot. Signifiant sa paix, Salomon vienne pour que Yohannam, l'immergeur, les bâtisse. En voyant cela, Yohannam, l'immergeur, leur dit. Espèce de vipère, la colère d'Éolime, signifiant des forces suprêmes, va venir. Et vous croyez que vous pouvez l'éviter ? Qui vous a dit cela ? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser, notre ancêtre c'est Abraham. Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres ici ? Eh bien, Élohim, c'est dire les forces suprêmes, peuvent les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous bâtisse dans l'eau pour montrer que vous changez votre vipère. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu d'Yakodesh, qui signifie l'Esprit Saint. Dans la cour, il tue son bagne dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grogner, mais la paille, il va la bouler dans le feu qui ne s'éteint pas. Amen. Alléluia. Amen, Amen. Grand Seigneur. Amen. Amen. Dans un autre sens. Amen, Amen. Amen. Dans un autre sens. C'est fini. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce texte nous parle de Yohannam, Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. Yeshua et Jean-Baptiste qui prépare le chemin. Il prépare le chemin pour Yeshua. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète qui a existé avant le Messie. Le dernier. C'est le dernier. Qui veut dire, depuis Adam, Adam, c'est le premier homme, mais c'est la première personne qui a entendu la voix de Dieu. Adam. Et le dernier qui a entendu la voix d'Elohim, avant le ministère de Yeshua, c'est Yohannam, Jean-Baptiste. Yohannam qui signifie ? Jean. Oui, on l'a transcrit par Jean, mais ça signifie en français, Yohannam. C'est, je suis fait grâce. Je suis celui qui fait grâce. Je suis celui, c'est l'éternel qui fait grâce. On pourrait dire, l'éternel fait grâce. Amen. Parce que je vous ai déjà dit que Dieu, ça vient de Zeus. Mais nous allons, quand on fera la lettre Z, on va comprendre pourquoi les grecs ont traduit, appelé Zeus. Parce que c'est la sixième lettre. Et on va expliquer que la sixième lettre, c'est le Z. Et Z, c'est Zeus en grec. Alors, lorsqu'on fera la sixième lettre, on parlera de le lien qui est entre Zeus et Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Goliath et Shai. Alors, nous allons partager le pain. Et après, nous allons lire le livre d'Esaïe. Parce que Jean a cité le livre d'Esaïe. Parce que le livre d'Esaïe parlait de Jean. Il dit, « Une voix crie, frayée dans le désert, le chemin de Yahweh, a planissé dans la tête une route pour notre Héloïm, que notre vallée soit relevée, toute montagne et toute colline abaissée, que la hauteur devienne une plaine et les rochers escapent un valon. Alors, la gloire de Yahweh apparaîtra et toute chair, sans exception, la verra. Car la bouche de Yahweh a parlé. Et Yahweh, qui signifie pareil comme Yeshua, qui veut dire que je suis celui qui délivre. Alors, son nom c'est Yahweh, 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 Yahweh. Nous allons le lire tout à l'heure dans la partie du chapitre 40, et le verset 1 à 31. Yahweh, qui veut dire, « Je suis celui qui délivre. » C'est pas comme Yeshua, « Je suis celui qui sauve. » Mais Yahshah et l'O, c'est Yeshu. Et on a les deux mêmes lettres qui commencent, le Yod et le Shin, Yahshah, Yahshu, et Yahweh, c'est le tetagome, c'est Yahweh, c'est Y, le Yod, le H, le Ye, le O, c'est le V, Yahshah, Yahweh, c'est le tetagome, et en abrégé, les trois premières lettres du tetagome, qui veut dire que le nom de l'éternel, en hébreu, les trois premières syllabes, c'est Yah, c'est Yah, Yahou. Et il manque, et le, 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 la dernière lettre qui est un, un H, un H, il est, il est, il est muet, qui veut dire, entre le, le OU, et le, et le H, il y a une voyelle, alors cette voyelle s'appelle Yahweh, ou Yahoua, ou Yahou, Yahou, Yahoui, Yahouho, Yahou, je ne pose pas à Yahouhou, Yahouho, voilà, je pense que c'est plus Yahoua, ou Yahoué, et par la suite, le, 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 le veuve, on l'a, est devenu, on le prononce V, mais auparavant, c'était OU, Amen, Alléluia, que Dieu soit, béni, Amen, alors prions pour le pain, et, prions pour le pain, et le vin, et pendant que, que tu as la, la lecture de, de, d'Esaïe, nous allons manger, alors aujourd'hui, nous avons, nous avons toujours, nous avons toujours nos beaux kits, Alléluia, Alléluia, comme le repas fraternel, que Dieu soit béni, reste assise, et voilà. merci, Père, merci, je suis, merci pour ce pain, le pain, de la nourriture, Père, de ta parole, merci, de nous faire grâce, de faire grâce, pour écouter ta parole, Père, donne, ton pain, donne ta parole, à ceux qui en ont besoin, Père, dans partout, dans le monde, comme tu as fait, pour ton peuple, dans le désert, tu lui as donné, ta parole, ton pain, Père, merci, merci pour ce vin, merci pour ton sang, Père, que tu as versé, pour l'humanité, l'humanité entière, Père, merci, Amen, Amen, bonjour, on, Father, oh, 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 C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est 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 parti. est parti. qui est parti. c'est 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 parti. amen. c'est parti. 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 c'est parti.